L'église d'Ibos, construite aux portes de Tarbes, a l'aspect d'une cathédrale fortifiée. De tout temps, elle a suscité la jalousie des paroisses voisines, et ceci a fait naître des légendes sur la façon dont elle a été construite. Les habitants de Tarbes, en particulier, incitèrent ce d'Ibos à déplacer leur église pour qu'on puisse la voir de toute la bigorre. Les habitants d'Ibos se mirent aussitôt à l'ouvrage et entourèrent la flèche du clocher d'une triple câble. Ils tirèrent, mais le câble qui était en laine se cassa et ils tombèrent à la renverse, les uns sur les autres. Ils étaient tellement emmêlés qu'ils ne reconnaissaient même pas leurs jambes. Ils n'arrivaient pas à se sortir de cet imbroglio lorsqu'un charretier d'ossin passa par là. Ils lui demandèrent de les aider, et l'homme se mit ainsi à taper dans le tas à grands coups de fouet. Chacun retrouva ses jambes, mais le problème restait entier pour le maire. Comment bien mettre l'église en évidence ? Un vieux jardinier proposa alors d'utiliser la même solution que pour faire croître ses légumes. Il fallait utiliser du fumier pour faire grandir le clocher. Les villageois s'attelèrent à la tâche, mais le procédé ne donna aucun résultat. Le curé intervint à son tour et dit que pour que l'église grandisse, il fallait qu'elle ait chaud. Il fallait donc la couvrir de hauts en bas, de tentures et de draperies. Ni une ni deux, les paroissiens la couvrirent de tissus, de pieds en cape. Le dimanche suivant, en allant à la messe, paroissiens trouvèrent que leur église avait grandi. Sous-titrage ST' 501 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 ...